Que penses-tu qu'on devrait faire aux personnes qui ont poisonné l'Ether avec le plan déconne ? Ça c'est une bonne question. Vraiment, en train de compte ces personnes-là, est-ce qu'elles étaient au pouvoir ? Apparemment oui, puisqu'ils ont quand même dû demander une autorisation au niveau de l'Etat. Ce qui veut dire que ce sont nos sites qui nous représentent ici, qui ont autorisé les représentants de là-bas, avec bien sûr la continuité territoriale. Malgré les interdictions qu'il y avait, ils continuent à faire entrer les produits. Les responsables, est-ce qu'ils doivent payer et comment ? Payer, j'ai dit oui, parce qu'ils ont commis une faute, ils ont commis une erreur, ils savaient bien que c'était dangereux pour la santé. Bon, ceci c'était juste pour blâmer. Moi je pense qu'il faut d'ordinaire, il faut blâmer. Il faut blâmer. En faisant une action judiciaire, en portant plainte, comment les Martiniquais devraient s'y prendre ? Symboliquement, je pense qu'il faut une action judiciaire, juste pour servir d'exemple. Et si toutefois l'action judiciaire, elle peut être acceptée, est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'on se mobilise tous pour au moins demander la gratuité des soins pour les personnes atteintes du cancer ? Par contre ça, oui, ça, il faudrait qu'on se mobilise pour la gratuité des soins, parce que nous, c'est pas à nous de payer de nos poches les erreurs de ceux qui nous renèvent. Parce que je crois que, d'après les dieux, le dépistage vaut à peu près 100 euros. Donc c'est quand même une dépense importante. Ah oui, c'est pas donné. Avec la rejointe d'aujourd'hui, non, je ne pense pas. Surtout que les personnes qui sont atteintes à cette maladie, c'est pas normal. Donc tu serais pour qu'on se mobilise pour régler ce problème de santé. Et surtout pour que ceux qui ont donné ces ordres, qui ont donné tous ces ordres-là, prennent leur responsabilité pour qu'ils soient condamnés. Moi, c'est du droit. Sous-titrage ST' 501